Je pense que c'était un moment, simplement, pris par la Fédération, notamment le président de la Fédération, pour marquer un peu quand même les performances de nos catégories, en tout cas jeunes, au niveau effectivement des différents tournois auxquels ils participent, et surtout naturellement le but de soccer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des disciplines, en tout cas, qui nous vaut beaucoup de cette satisfaction. Je pense que plusieurs fois, champion d'Afrique, gagner tous les tournois pour lesquels ils participent, aller en Coupe du Monde également régulièrement, et au niveau également des U20, des U17, au niveau également des seniors, avec tous les tournois qui sont gagnés en 2019, je pense que c'était un moment solennel, pour marquer un peu quand même, et à l'endroit des jeunes, les efforts qu'on sentit dans ces tournois-là. C'est juste un peu ça, et également aussi les pousser, n'est-ce pas, à relever des efforts, à continuer à travailler, au staff également aussi de continuer à travailler. Je pense que c'est cela qu'il faut retenir, en tout cas, pour ces cérémonies-là. C'est quoi le secret de ces performances ? Non, mais le secret, c'est le travail. Je pense que le Sénégal, en tout cas, s'est inscrit dans une dynamique depuis 2015, n'est-ce pas, de visibilité, en tout cas, au niveau des compétitions des jeunes. Et naturellement, Toubap Djalaou et Guéreau, en tout cas, sont des repères pour nous très importants, parce que nous n'avons jamais eu le temps de nous préparer dans les bonnes conditions, et régulièrement d'ailleurs, et d'une manière permanente. Mais depuis que nous avons eu Toubap Djalaou, n'est-ce pas, où nous avons le temps de nous préparer, de préparer également des équipes au niveau de Guéreau, naturellement, avec également aussi le travail des entraîneurs au niveau du club respectif. Je pense qu'aujourd'hui, on a des jeunes talents partout au Sénégal, qui fait qu'effectivement, avec un travail bien dosé, avec également aussi l'ingénier de nos entraîneurs, parce que ça aussi, il faut le constater, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir les meilleurs, mais il faut savoir également aussi les mettre en orbite, il faut savoir également les manager, il faut savoir également développer des stratégies pour gagner les compétitions, parce que ça ne sert à rien, effectivement, de voir seulement les joueurs. Donc, les entraîneurs, également aussi, effectuent beaucoup de travail, et ça, c'est important. Je pense que donc, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous allons l'année prochaine vers les compétitions nationales, dans les catégories de U17, de U15, de U19 et U20, Inch'Allah, parce que le programme a été validé par la fédération, et ça, ça va permettre davantage, effectivement, à nos jeunes de beaucoup jouer, parce que nous savions que le ratio de match au niveau des jeunes dans les championnats régionaux était très faible. Nous allons relever ça, effectivement, par des championnats nationaux, n'est-ce pas, au niveau de ces catégories-là, en U17, en U19, en U20 et en U15. Et ça nous permettra, effectivement, de pouvoir booster encore davantage ces jeunes-là. Et Inch'Allah, ça va aller de mieux, parce que l'amélioration de la compétition de nos joueurs est pour nous un objectif. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on s'est inscrit cette année sur, effectivement, à mettre en place ces championnats nationaux. Je ne dis pas régionaux, mais nationaux, parce qu'en fait, ce sont des championnats, effectivement, qui vont tourner dans tout le Sénégal. Et je pense que cela va contribuer, en plus des championnats régionaux, à donner plus de compétition à nos jeunes. Le président Senghor vous a cité lors de son discours, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez parler de ce que l'on fait ? Oui, mais vous savez, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, parce que, simplement, on est là pour ça, n'est-ce pas ? Moi, je n'attends pas qu'on me félicite, je n'attends pas qu'on m'encourage, parce qu'en fait, j'ai été mis ici, effectivement, pour mettre en place cette politique-là. Je crois que, dans ma conscience propre, n'est-ce pas, je peux regarder les gens les yeux dans les yeux, parce qu'en fait, ce pourquoi j'ai été mis ici, je suis en train de faire ce que je peux. Il est clair que, n'est-ce pas, on n'a pas, effectivement, tous les moyens, effectivement, de réussir tout ce qu'on veut, mais j'estime que, en tout cas, durant mon majestère pour lequel je suis encore, je crois avoir, quand même, mis une brique de plus, n'est-ce pas ? Et ce qui est essentiel, aujourd'hui, c'est que nous travaillons bien, le choix des entraîneurs, aujourd'hui, est un bon choix, le choix, également, aussi, des préparations dans les stages, également, aussi, est un bon choix. Et je pense que ça, ça nous permet, effectivement, d'arriver, effectivement, à de bons résultats. Donc, vous restez, vous restez, donc, à la quête de cette direction ? Voilà, merci, oui. Ah, bien sûr, mais je suis là, toujours. Malgré tout ce que c'est, tout ce que c'est, tout ce que c'est. Oui, mais écoutez, moi, pour moi, c'est derrière moi. Tu sais, moi, j'ai la confiance du plan de la Fédération, c'est ce qui compte pour moi. Le reste, ça ne compte pas pour moi. Merci.